... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui aux éclaireuses et éclaireurs de la nature. Fruit de la rencontre entre la pédagogie actuelle du scoutisme, les valeurs universelles de la tradition du Bouddha et l'éducation à l'écologie, ce mouvement tente de répondre aux besoins pour la jeunesse d'une éducation globale, de sagesse et de non-violence, amenant chaque jeune à s'épanouir et à devenir un adulte responsable au sein de la société. Alors, comment est né ce mouvement ? De quelle manière est-il structuré ? Comment la spiritualité met aussi le lien avec la nature, s'y exprime-t-il ? J'accueille pour en parler nos deux invités, Bastien Isabelle et Mélanie. Bastien Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole aux éclaireuses et éclaireurs de la nature, mouvement dont vous assurez aujourd'hui la présidence et je précise que vous pratiquez par ailleurs le bouddhisme dans la tradition tibétaine depuis une vingtaine d'années. Merci d'être avec nous. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 17 ans et vous, vous avez intégré ce mouvement depuis 4 ans, c'est ça ? Exact. Et donc, vous allez nous raconter votre expérience. Oui. Alors, Bastien Isabelle, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment est né ce mouvement ? Alors, ce mouvement est un jeune mouvement de scoutisme. Le scoutisme est né il y a plus de 100 ans et les éclaireurs à la nature soufflent leur huitième bougie. Et ils sont nés, en fait, au cours d'une rencontre entre Islam et Dharma. Et au cours de cette rencontre, au cours d'un repas, le shir bantounes qui était présent parlait de son expérience de création et de lancement d'un mouvement scout qui est celui des scouts musulmans de France. Et à cette occasion, il a posé la question mais est-ce que les scouts bouddhistes existent ? Alors, en effet, ils existent en Asie où il y a d'importants mouvements scout bouddhistes mais en France, il n'y en avait pas. Donc, l'idée est partie de là. Et donc, l'aventure est née en 2007 et les premiers camps ont eu lieu en 2008. Les premiers camps des éclaireurs à la nature. Et alors, quelles ont été ensuite les grandes étapes de l'évolution du mouvement ? Alors, il y a eu les premiers camps où il a fallu un peu faire rejoindre des personnes qui avaient la connaissance du scoutisme et qui souhaitaient adhérer à ce projet-là. Il a fallu réunir aussi des parrains qui ont apporté un peu leur caution et leur soutien au lancement du mouvement. Alors, justement, qui a décidé de parrainer le mouvement ? Alors, il y a de nombreux enseignants et maîtres du dharma et aussi des personnes d'autres horizons, des artistes, par exemple, Maria Joopirès, des philosophes comme Pierre Rabhi qui ont au départ soutenu et qui sont toujours d'ailleurs parrains du mouvement. Arnaud Desjardins, je crois aussi. Arnaud Desjardins, tout à fait. Et alors, vous, Mélanie, pourquoi vous avez souhaité intégrer ce mouvement ? L'idée, en fait, du scoutisme m'intéressait énormément par ces aspects, les valeurs, en fait, qu'elle véhicule qui sont la fraternité, le partage, l'altruisme et évidemment la bonne humeur et cette idée un peu de communion avec la nature et avec les autres ainsi que la confiance qu'on s'accorde à soi et qu'on donne également aux autres. Alors, avant qu'on fasse un petit peu mieux connaissance avec vous, je voudrais qu'on regarde un petit sujet qui va nous expliquer justement comment se déroule un camp de scoutisme des éclaireuses et éclaireurs de la nature. On en reparle juste après. C'est en 2008, un an après la création des éclaireuses et éclaireurs de la nature que se tiennent les premiers camps d'été mixtes et répartis par tranches d'âge. Depuis, des dizaines de jeunes se réunissent chaque année à travers ce mouvement, fruit de la rencontre entre la pédagogie actuelle du scoutisme, les valeurs universelles du bouddhisme et l'éducation à l'écologie. On y retrouve un véritable projet qui repose sur les sept éléments de la méthode scout dont l'éducation par l'action, l'esprit d'équipe ou encore la vie dans la nature. Inspirée par la tradition et la vie du Bouddha, la spiritualité est envisagée ici comme un cheminement de libération et d'épanouissement profond de l'être. On retrouve au cœur de cette démarche la pratique de la pleine conscience. Des moments de recueillement quotidiens qui s'échelonnent entre 20 et 40 minutes permettent à tous de se familiariser avec cette méthode de méditation. À son arrivée, l'enfant découvre la vie de tribu et les différentes activités proposées. Il entre dans la section des voyageurs puis partira dès l'âge de 11 ans sous la bannière des vaillants dont le thème pédagogique prédominant est l'aventure. Il va rejoindre ensuite le groupe des pionniers puis des compagnons afin de construire son propre parcours et le vivre pas à pas. L'occasion pour ces adolescents de découvrir dans ce contexte la solidarité et le partage. Ce mouvement des éclaireuses et éclaireurs de la nature répond ainsi aux besoins pour la jeunesse d'une éducation globale, de sagesse et de non-violence afin d'amener chaque enfant à s'épanouir et à devenir un adulte responsable au sein de la société. On vous sent ému, Bastien et Isabelle ? Oui, de revoir ces photos-là, c'est des émotions, des bonnes émotions. De voir ces jeunes qui grandissent à nos côtés, c'est touchant. Alors, Bastien et Isabelle, revenons sur chacune des sections qui composent ce mouvement. Quelles sont-elles ? Et en fait, quelles sont les activités qui leur sont proposées ? Le scoutisme, formalement, démarre à 8 ans. Donc, c'est l'enfance jusqu'à 11 ans. Chez nous, ça s'appelle les voyageuses, voyageurs. Donc, c'est le jeu, l'imaginaire où l'enfant va découvrir le scoutisme. Ensuite, il y a la pré-adolescence, entre 12 et 14 ans, une branche qui s'appelle chez nous les vaillantes et vaillants. Où là, c'est l'aventure avec une prise d'autonomie qui est déjà importante par rapport aux voyageurs. Notamment, de se préparer soi-même les repas en équipe de 6, par exemple. Et puis, ensuite, la branche ado, dont Mélanie fait partie, qui sont les pionnières pionniers, jusqu'à 17 ans. Et après, une branche, les compagnons qui préparent à la vie adulte où la responsabilité est peut-être le mot le plus important. Et alors, vous, Mélanie, quelles sont les activités qui vous intéressent le plus ? On a vu que vous faites finalement beaucoup, beaucoup de choses. Énormément de choses m'intéressent. C'est vrai que j'aime beaucoup les temps spi qui nous ont. Donc, les temps spi, qui sont des temps spirituels où vous méditez, finalement. Exactement, nous méditons et on apprend à prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous et à pratiquer la pleine conscience, donc ressentir tout ce qui se passe à l'instant présent, disons, et à vivre le moment pleinement. Et c'est très agréable. Ça nous permet de se recentrer sur soi, en fait, et de respirer, de voir un peu plus clair dans nos idées. Parfois, lorsque nous sommes un peu oppressés et que nous avons plein de choses à faire et que nous n'arrivons plus à nous poser, on s'arrête un instant, on respire et on se recentre, puis on repart tranquillement et dans un espace de sérénité, disons. Alors, c'est vrai que l'une des grandes caractéristiques de ce mouvement, c'est cet aspect spirituel, ces temps de méditation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Bastien Isabelle ? Oui, donc, c'est au cœur du développement spirituel. C'est un des six domaines de développement dans le scoutisme, à côté du physique, de l'affectif, du caractère, du physique. Donc, nous avons passé au cœur du développement spirituel la pratique de la pleine conscience, pleine présence. Donc, déjà, dès l'âge de 8 ans, se poser la question qu'est-ce que c'est qu'être présent et puis, progressivement, faire découvrir à l'enfant cette qualité au travers de l'attention, une attention ouverte, globale à tout ce qui constitue l'instant présent, tout ce qui est là, les sensations corporelles, les perceptions et, petit à petit, la chance de ce mouvement, c'est qu'on s'inscrit dans la durée de 8 à 18 ans et qu'il peut y avoir un approfondissement au cours des différentes branches du scoutisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, notamment de jeux, pour aider ces enfants à travailler cette pleine conscience, cette attention ? Alors, moi, on s'est inspiré, il y a un imaginaire qui marche bien chez les jeunes, qui est l'imaginaire de la grenouille, qui n'est pas de mousse, d'ailleurs, mais qui est très intéressant, l'image d'une grenouille agitée et qui va se poser sur une pierre et puis sentir son ventre qui se gonfle et se dégonfle et les enfants apprennent à méditer, même si on n'utilise pas le terme, finalement, un peu par le jeu, au début, à l'âge de 8 ans, après, on quitte un peu l'imaginaire pour aller vers des exercices qui vont être en lien avec la nature, l'attention autour des sons de la nature. On a un jeu qui s'appelle Radio-Nature où on est attentif au son. C'est quoi, ce jeu, Radio-Nature ? On quitte Radio-Blabla, qui est le discours intérieur. On prend conscience déjà qu'on est dans Radio-Blabla habituellement avec une certaine agitation intérieure, beaucoup de pensées et on se connecte à une autre radio qui est celle de Radio-Nature et on peut aussi s'apercevoir qu'il y a différentes fréquences des sons lointains, des sons médiants, des sons proches et être dans une attention globale au travers de ce jeu tournée vers les sons, principalement. Mais il y a toute une série aussi de jeux pour développer l'attention vers d'autres aspects qui constituent le moment présent, les sensations corporelles, par exemple, le souffle, les odeurs, le toucher avec la nature. Mélanie, de quelle manière vous appréhendez vous-même ce contact avec la nature à travers ces camps des éclaireuses et éclaireurs de la nature ? Disons que, en fait, durant tous ces camps, nous vivons dans la nature et nous sommes en communion, disons avec, nous nous adaptons sur les intempéries, par exemple, et nous y vivons, en fait, nous vivons avec la nature dans ces instants. C'était important pour vous, Bastien et Isabelle, d'introduire vraiment ces principes, notamment liés, effectivement, à ce que Pierre Rabhi nous enseigne, peut nous dire. On a un public de jeunes qui est devenu très, par exemple, pour prendre un exemple, très connecté avec une somme d'écrans quotidienne qui est assez importante. Là, on leur permet d'aller dans la nature et de faire une pause dans cette surexposition aux écrans, de revenir à une forme de sobriété et de montrer que cette sobriété, pour reprendre les mots de Pierre Rabhi, est une sobriété qui peut être très heureuse. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres principes liés au bouddhisme, notamment, que vous tentez d'appliquer ? Oui, alors, il y a la notion d'éthique qui est très importante, une non-violence qui se fait au travers d'une coopération, de la mise en place aussi d'une mini-république des jeunes qui va décider par elle-même, qui va régler les conflits. Donc la notion de responsabilité est très importante ? La notion de responsabilité est très importante. Il y a une liberté qui est croissante avec l'autonomie, une confiance et aussi une prise de responsabilité qui est accompagnée et qui devient de plus en plus importante au cours des branches. qui est très proche. Et quels sont les projets, justement, des éclaireuses et éclaireurs de la nature ? Alors, les projets, c'est d'offrir la possibilité à plus de jeunes, aujourd'hui, de pouvoir vivre ce scoutisme que l'on propose. Donc, c'est d'ouvrir des groupes pour que les jeunes puissent vivre ce scoutisme toute l'année, en plus des camps qui se déroulent l'été. Donc ça, c'est un des projets principaux. on a des projets aussi, pourquoi pas, à l'international. Il y a une confrérie mondiale du scoutisme bouddhiste qui s'appelle la WBSB, dont j'ai les cuissons sur la chemise, avec de nombreux scouts bouddhistes, évidemment, en Asie. Et ça peut être des projets qui peuvent nous mobiliser sur des rencontres orient-occident entre jeunes. Ça vous plairait, Mélanie, ce genre de partenariat entre l'organe et l'occident ? Oui, ça me plairait vraiment beaucoup. Et vous avez envie, vous, de continuer, justement, d'appartenir à ce mouvement ? Tout à fait, oui, j'aimerais beaucoup. On est beaucoup dans cette optique. Je trouve ce mouvement très optimiste, en fait. Ça donne une bonne humeur et une énergie assez énorme à la jeunesse que nous représentons. Et oui, on est nombreux à vouloir par la suite devenir chef et à notre tour transmettre ses valeurs au nouveau scout. Vous essayez d'emmener vos amis avec vous ? Très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce mouvement des éclaireuses et éclaireurs de la nature. Merci. Avant de nous quitter, nous vous conseillons cet ouvrage « Scoutisme, un siècle d'aventure » d'Antoine Pascal aux éditions Ouest France. D'abondantes photos, une foule de documents et d'objets emblématiques ainsi que des illustrations de Pierre Joubert nous font revivre la fabuleuse histoire d'un des principaux mouvements éducatifs français du XXe siècle. Vous pouvez revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Sous-titrage ST' 501